Musique Bonsoir ou re-bonsoir, on est absolument désolés, le serveur a décidé de se mettre à jour pendant qu'on était en direct. – Pas de chance. – C'était statistiquement la poisse, j'avais pourtant mis mes chaussettes trèfle pour que ça se passe bien, j'ai tout donné ma fille. On se relance, c'est pas grave. – Et j'en profite pour dire bonjour à des gens qui sont en live et qui t'envoient toutes leurs affections, y compris du Québec. – Merci beaucoup, merci à tous. – De France, Magali, Isabelle, Geneviève, Manon. Veuillez nous excuser pour le retard. – Voilà, re-bonjour, on va dire, pour celles qui ont rejoint le live en cours de hôte. – Du coup, t'as presque retrouvé ton calme légendaire, enfin apparent. – Apparent, on va dire, apparent. – Apparent, puisqu'on sent que c'est un moment assez émouvant pour toi, puisque c'est trois ans de travail aujourd'hui qu'on fait ensemble. pour présenter ce livre, « L'encyclopédie de la broderie à l'aiguille ». Voilà, donc aux éditions Erol, j'en ai un petit peu parlé sur les réseaux sociaux, régulièrement, on va dire, au cours de ces trois ans. – On a vu la grossesse. – Oui. – C'était une gestation. – Oui, oui, mais c'est trois élèves. – Et le bébé, pas en cas de bon. – Je voulais donc commencer par remercier Erol, qui m'a fait confiance sur ce travail, et notamment Anne-Lise, qui est mon éditrice, et qui a abattu un énorme travail, qui a une patience de dingue, un professionnalisme vraiment important, de sa disponibilité permanente pendant ces trois années. Vraiment, merci beaucoup. Je voulais aussi remercier ma famille. Je commence par les remerciements, comme ça, tout le monde saura qui a bossé sur ce livre. Donc, ma famille, Mahéna, ma fille, Manon, ma belle-fille, et puis mes deux petites-filles, Héloïse et Isor, qui sont en photo. En fait, c'est elles qui ont été les mannequins de toutes ces pages. Donc, on a fait le shooting il y a quasiment un an et demi déjà, ça passe vite. Je voulais remercier tous mes partenaires. Donc là, je vais carrément prendre la liste, parce que je n'oubliais personne. Donc, atelier 196 et au verre à soie, pour les fils de soie et les métalliques, que j'utilise très régulièrement, également dans les cours artesans, d'ailleurs. Depuis le début, ils sont là. Mes préférés, absolument. Beauouin, DMC, pour tous les fils de... les moulinets de coton, pareil, que j'utilise systématiquement lorsque je brode. Icati, qui est en fait... qui m'a fourni tous les patrons de fillettes et femmes, puisque voilà, il y a les deux gammes chez Icati. Merci Stéphanie. Ce que j'expliquais, c'est que j'ai cousu des vêtements, donc d'après les patrons Icati, mais également j'ai brodé... Enfin, j'ai cousu et brodé des vêtements de chez Icati, mais également brodé des vêtements du prêt-à-porter, puisque en broderie, on peut aussi travailler sur du prêt-à-porter. Voilà, la maison, ça joue. Nihlam pour Kanti et Jasron dans le chapitre broderie or. Perlés, paillettes et broderies, pareil, pour ce même genre de fourniture. République du chiffon avec un petit sac, il est sur la table d'ailleurs, je vous le montrerai un peu plus tard. Estragier, qui m'a fourni également tous les tissus dont j'ai eu besoin pour coudre les fameux patrons Icati. Voilà, et d'autres petites choses avec des tissus fabuleux. Et puis bien sûr, Artesane, Anne-Sara, merci de nous accueillir ce soir. Merci pour tout. Marie-Gabrielle, qui a également fait un énorme travail de mise en place pour cette soirée de lancement. Ensuite, Karen, de Libertisme Ocadict, qui m'a vraiment épaulée sur tout le chapitre des SMOC. Donc, elle a brodé l'ensemble du chapitre, y compris la bibliothèque visuelle des points de SMOC. Merci Karen. Moi-même, étant pas spécialiste, effectivement, j'avais besoin d'un expert. Ensuite, Manon, qui a eu la gentillesse de me faire quelques petits dessins sur le livre, vous verrez, vous pourrez les retrouver. Et puis bien sûr, mes amis Ariane et Guylaine, des amis de longue date, qui m'ont aussi un petit peu aidée sur deux chapitres. Guylaine pour Perles et paillettes. Et puis Ariane pour Passer en piétant. Je vois que t'es émue, mais même moi, ça m'a émue un peu, parce que je ne les ai pas vues depuis longtemps. Ce sont tes petites filles qui sont arrivées. Les deux petites filles qui viennent, les appellent à tout à l'heure. Que j'ai vues grandir. D'accord, parce qu'elles sont quand même... Et elles sont en tenue... Elles sont en tenue brodées. Absolument. Héloïse, oui. Et puis, je suis sûre que pour Isor, on pourrait trouver un petit chèche en bas. Mais on va envoyer quelqu'un, ou quelqu'un va nous le monter. Oui, je pense qu'on nous entend en bas. Ah, super. Donc, on voudrait le petit chèche bleu marine qui se trouve sur les... Je crois qu'il est sur l'échelle derrière la petite table où je dédicace ce soir. Donc, Armelle, Marie-Gabrielle et Pauline, si vous nous entendez sur le téléviseur en bas, on veut le petit chèche pour habiller Isor, pour qu'elle puisse venir sur le plateau aux couleurs de l'art. Voilà. Donc, en fait, on va revenir sur ce livre. Donc, c'est trois ans de travail avec des impondérables, diverses et variées, une pandémie. Enfin, j'en passe. Voilà. Toi qui prévois-tu, tu n'as pas prévu. Non, là, j'avoue que c'était un peu compliqué. Et puis, du coup, c'est 414 pages, 1,8 kg. Donc, c'est vraiment un beau bébé. Et bien, cependant, on vient de parler de mes petites filles. Elle a un petit peu moins, quand même, que ma dernière petite fille née, Aurélie, qui a trois semaines, qui, elle, faisait 4,2 kg à la naissance. Mais, en fait, si Hérôme ne m'avait pas retenue, je pense que je serais peut-être arrivée aux 4,2 kg. J'étais bien partie pour. Voilà. Et bien, écoute, je pense que tu n'as oublié personne. Oui, non, voilà. Je pense que tu devrais te remercier toi-même aussi. Ah, ben, écoute, je ne sais pas. En tout cas, te féliciter toi-même, parce que pour avoir feuilleté ce livre que j'ai eu la chance d'avoir dans les mains depuis une semaine, je peux vous dire qu'il y a peu de livres qui sortent comme ça, qui ont... Qui viennent ça. Voilà, qui vont faire date. Et je pense que dans 10 ans, dans 20 ans, ce livre sera encore une référence. Et c'est... Voilà, je crois qu'il y avait peu de personnes qui étaient capables de ça. En tout cas, c'est aussi grâce aux éditions Hérole qui m'ont fait confiance, qui m'ont permis de regrouper l'ensemble de mes connaissances en broderie. En fait, moi, je brode depuis que je suis enfant. Et donc, j'ai pu... Enfin, oui, je brode depuis que je suis enfant. J'ai également suivi des grandes écoles de broderie en français à l'étranger. Et donc, c'était, voilà, important pour moi de retranscrire tout ce que je sais dans ce livre. En fait, j'ai vraiment transmis, comme nos grands-mères et nos tantes, enfin, le faisaient, nos mères le faisaient. Là, c'est vraiment de la transmission que j'ai voulu faire sur tout ce que j'ai appris. Donc, en fait, j'enseigne la broderie depuis plus de 20 ans. Et donc, j'ai absolument pas fait... Enfin, j'ai vraiment mis tout ce que je savais. J'ai pas fait de rétention d'informations. Alors, c'est sûr qu'il y a... – C'est pas ton genre. – C'est pas trop mon genre. Non, je suis plutôt généreuse. – Voilà. Donc, il y a d'autres techniques qui existent, d'autres gestes, mais c'est clair que je transmets ce que je sais, quoi. Voilà. Donc, c'est peut-être le début de... Je peux peut-être te présenter un petit peu dans le détail ce livre ? – Oui, je pense que tout le monde a hâte de le voir. Ne le retourne pas, on sera dans le bon sens. – Voilà, c'est ça. Tu vois, d'un seul coup, je me suis dit... – Tu vas trouver tes réflexes. – Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là ? Alors, il se... Je vais pas le bouger, voilà, pour que ça soit plus facile. Il s'organise en cinq parties, ce livre. Et là, hop, je tombe sur la page qui est importante. En fait, vous avez un QR code aussi qui vous permet d'aller chercher sur un serveur de chez Erol tous les schémas en échelle 1 et puis tous les schémas, ce qui est déjà énorme, en fait. Voilà. Donc, ils sont dans le livre, ils sont à la fin. Certains sont un petit peu diminués parce que par manque de place. Donc, vous pouvez tout retrouver ici en PDF. – Et après, on imprime. – Après, on imprime, on fait ce qu'on veut, exactement. On peut même réduire parfois ou agrandir parfois. En fait, ça, c'est un petit peu comme on veut. La première partie, c'est matériel et technique. Donc là, je vous parle des aiguilles, des tambours, des métiers à broder, des outils qu'il faut avoir, les supports, les fils, les techniques du brodeur, le transfert, démarrer des aiguillers, le solufixe aussi, comment démarrer des aiguillers, comment arrêter des aiguillers, etc. Des conseils pour bien broder. Voilà, donc il y a quand même quelques pages là-dessus. La bibliothèque des points de base, ça, c'est la deuxième partie. Donc, en fait, sur chaque point de broderie, j'ai fait un chapitre en quelque sorte avec ces variantes. Donc là, par exemple, le point avant et ces variantes. Donc, vous avez systématiquement un petit historique du point de broderie. Ensuite, des schémas avec des explications. Donc, des schémas visuels et des explications textes. Là, on voit une petite frise, je reviendrai dessus plus tard. Et surtout, moi, ça me tenait à cœur d'avoir dans mon livre une bibliothèque visuelle des points de broderie. Donc, tous les points que l'on a passés là dans le chapitre du point avant, eh bien, vous les retrouvez brodés ici avec, bien sûr, la page où vous allez le retrouver, mais surtout le visuel, vous voyez vraiment ce que ça donne. Alors, bon, là, c'est sûr que c'est des petits points simples, mais c'est comme ça sur tous les chapitres. Donc, le point arrière, le point de tige, les points lancés. Moi, je ne vais pas tous vous les faire, mais les points de feston, les points de chinette. Il y en a, je ne sais même plus combien d'ailleurs. J'aurais dû compter avant de faire le live. Oui, mais je sais que c'est quelque chose qui a toujours été important pour toi, c'est d'imaginer une bibliothèque de points de base, parce que c'est extrêmement difficile de trouver les points, regrouper leurs variantes, parce qu'en plus, les points peuvent avoir plusieurs noms, plusieurs variantes. D'ailleurs, en parlant de plusieurs noms, tu vois par exemple celui-ci, le point de roman tressé ou le point perlé. Et à chaque fois, quand il y a un nom ou deux, je les mets. Donc, normalement, et au début même du chapitre, vous avez le nom en anglais, parce que c'est vrai qu'on a aussi pas mal de documents en anglais. Et donc, ça permet de savoir comment ce point s'appelle en anglais. Donc là, c'était la deuxième partie. La troisième partie, ce sont la broderie couleur. En fait, la broderie couleur regroupe l'utilisation des points de base sur des techniques particulières, en quelque sorte. Et la broderie couleur, c'est l'averse de la broderie blanche. J'en parle un petit peu plus loin dans le livre. Donc, chapitre brodé du texte des lettres et des chiffres, les smocks, le fameux chapitre des smocks, voilà. Donc, smocker avec plisseuse, sans plisseuse, avec des petits modèles. Le chapitre de Karen. Le chapitre que Karen a brodé, exactement. La laine, la tapisserie. Pour les connaisseuses, j'ai mis en détail le point de Saint-Cyr, qui est un point très technique en tapisserie. Voilà, donc, il est là. La broderie perlée paillettes, la broderie au ruban, la broderie or, la broderie en relief, la broderie les appliqués, voilà. Et puis, la broderie d'emblissement. Donc, tout ça, c'est la partie couleur. Quatrième partie, la broderie blanche, où là, je vous parle du plumetis. Donc, les techniques que nos grammaires utilisaient pour broder les initiales sur les drains, pour... Voilà. Ensuite, les joueurs à fil tirés, les joueurs à fil serrés, les foins à jourrer, le richelieu avec le renaissance, et puis le bouti, puisque moi, je suis du sud, donc forcément, le bouti rentre dans la broderie blanche. On se souvient, il y a six ans, tu m'as dit, on ne plaisante pas avec le bouti. Non, on ne plaisante pas avec le bouti. D'ailleurs, il y a un cours artisan qui sort un petit peu de la tradition, d'ailleurs. Mais on s'est dit, peut-être qu'il faudrait qu'on en fasse un peu dans la tradition. Peut-être, peut-être. On ne s'en parlera. Donc, voilà, la cinquième partie, ce sont les réalisations. Donc, pour tous les chapitres que je viens de vous énumérer dans les deux, trois et quatrièmes parties, je vous propose trois réalisations. Donc, la première, c'est la frise. Quasiment, dans chaque chapitre, vous avez une frise. En fait, vous savez, les frises, vous pouvez les mettre bout à bout. Donc, vous pouvez broder au kilomètre. Mais non, ça permet de broder un tote bag, de broder le long des boutons. Enfin, il y a plein d'utilisations pour des frises. On peut juste en prendre un tout petit bout aussi, pourquoi pas. Ensuite, il y a découvrir et ensuite, aller plus loin. En fait, voilà, l'idée, c'est ça. C'est de travailler sur une frise, de travailler sur un projet qui est en fait débutant pour découvrir le point ou la technique, puisque c'est pour les deux. Et ensuite, aller plus loin qui permet d'approfondir la technique et souvent des projets un petit peu plus importants. Donc là, vous avez les dessins, comme je vous l'ai expliqué, mais toi, le gabarite avec 50%, plutôt que photocopier ça, vous allez chercher le QR code sur le bouquin. – J'ai des questions. – Oui, vas-y, je t'écoute. – Est-ce qu'il y a une rubrique pour la broderie du lamé ? – Alors, le lamé, ça rentre dans la broderie or. Donc oui, je parle de la lame. C'est de la lame, pas du lamé, je suppose. – Je pense, c'est Magali qui nous pose la question. – D'accord, donc je parle de la lame, j'explique comment la broder. Bien sûr, vous avez aussi un petit échantillon de lame brodée. Voilà, donc ça, c'est le chapitre de la broderie or. – En attendant, Isor, est-ce que tu veux qu'on voit avec Héloïse un exemple de réalisation ? Si Héloïse est d'accord. – Oui, tu veux venir Héloïse ? – Alors, attention au fil, voilà. Alors, Héloïse ? – Tiens, regarde, tu peux te mettre là parce qu'à mon avis, dites-moi à la régie, à mon avis, on pourra faire un beau zoom sur toi. Est-ce que c'est un bon endroit ? – Oui, c'est un bon endroit. – Voilà, alors… – C'est le mannequin parfaite. – Exactement, coucou Héloïse, mon petit trésor. Donc Héloïse, elle porte l'ouvrage qui est en page 300, donc c'est Pointe-chaînette et ses variantes et c'est l'ouvrage Aller plus loin, tout simplement parce qu'il y a quand même pas mal de boulot, il y a du remplissage au Pointe-chaînette. En fait, on peut peut-être zoomer sur le petit haut d'Héloïse et donc toutes les petites écailles de la tortue sont bordées au Pointe-chaînette, ce qui est un point de tempus utilisant remplissage qui est vraiment sympa. – Voilà. – Alors on va surtout… Reste comme une statue, tu es parfaite. Est-ce qu'on peut zoomer plus ? Je crois que le zoom est en train d'être fait enrégé, vous allez le voir d'ici peu. – Il va apparaître ? – Oui, il apparaît peut-être, moi j'ai 15 secondes de retard. – Ah d'accord, d'accord. – Voilà, et puis la mannequin est parfaite. – Ah ben oui, oui, alors Héloïse, elle a joué le jeu pendant le shooting, c'était vraiment super. – Regarde Héloïse, c'est en train de zoomer sur toi. – Et on va dézoomer petit à petit, là on a bien pu voir le détail des points. – Oui, des points de chaînette. – Et voilà. – Super, tu viens à côté de moi ? Le temps qu'on termine de présenter le livre ? – Et puis après, on n'a pas récupéré Isor, je crois qu'Isor peut-être. – Elle est plus timide, Isor, voilà. – Et Magali dit que c'est effectivement l'information qu'elle souhaitait. – Ah ben voilà, donc c'est de la lame, etc. – Écoutez, je crois que, bien sûr, à la fin du livre, vous avez l'index des points de broderie, vous avez… voilà. Oui, non, important, c'est que quand les techniques sont un petit peu complexes, comme par exemple là, le passant piétant, c'est que dans les réalisations, je vous ai fait des pas à pas photos, avec vraiment le détail de chaque étape. – Pour savoir combien de temps ça prend, bravo, parce que c'est un énorme travail. – Oui, c'est un gros boulot, c'est sûr. Et puis il faut penser à les faire, en fait, parce qu'on part dans le feu de l'action, on va dire, quand on prépare ce livre. – Ne tourne pas la page, parce qu'on va zoomer. – On va zoomer par-dessus. Voilà, donc c'était important pour moi. Alors, c'est pas dans toutes les techniques, parce qu'il y a des techniques, bon ben voilà, un point avant, un point arrière, une fois qu'on a le schéma, c'est quand même relativement simple à faire. Mais par contre, sur des techniques spécifiques, la broderie or, le passant en piétan, la broderie en relief, en l'eau, en fait c'est la broderie en relief, là le papillon. – Et oui, c'est un peu le papillon, c'est ton emblème aussi. – Absolument, oui, c'est un, comment dire, c'est vrai que j'aime bien les broder, je voudrais en broder plus. Il est brodé avec les fameux fils au verre à soie, la soie d'Alger, qui est exceptionnel pour broder ce genre de choses avec un seul brin. Donc c'est dans Aller plus loin, donc ce n'est pas l'ouvrage le plus facile de ce chapitre. Le plus facile, en fait, si je regarde là, c'est une petite broche cerise, en fait. – Pour le printemps. – Pour le printemps. – Pour annoncer l'été, ça serait parfait. – Pareil, quand même avec un pas-à-pas photo pour bien savoir comment on doit s'y prendre. En plus, bien sûr, des explications textes, parce que sinon, ce ne serait pas drôle. – Sinon, ce ne serait pas drôle. – Ce que je te propose, parce que tu m'as dit que j'avais l'honneur, parce qu'il faut savoir que quand Martine vient tourner, elle demande toujours une horloge. Et on a oublié. Et elle a sa propre heure. C'est-à-dire qu'il peut être 10h du matin, elle va m'être midi, comme ça. – Voilà. – Mais on a oublié l'horloge. Donc aujourd'hui, je suis tôt d'horloge. Et tu m'as dit de penser à te rappeler à l'ordre. Pendant que tu te prépares pour faire la démonstration de broderie, on nous a demandé, et si vous êtes d'accord, on va le faire, et si la régie est d'accord aussi, de voir le public. – Le public ? – Le public en ligne. Est-ce qu'il y a une opposition ? Non ? Alors, si vous arrivez en régie à le faire pendant que Martine se prépare, on va commencer par quoi ? – Alors, on va commencer par le point de reprise, donc chapitre du point de reprise, où je veux… Surtout, dans le public, il y a Karen et sa jolie chemise, qui est en fait issue du chapitre de la démonstration. – Mais Karen, qu'on retrouve dans ses cours sur les smogs, sur Artesan, là, tu es à la fois en smog et en broderie traditionnelle, tu veux peut-être venir pour la mannequin ? – Oui, viens nous voir, Karen. Allez, Karen, allez, allez, allez. – Un petit effort. – Oui, il y a Héloïse. – Voilà, la chemise est là. – Karen l'a brodée en bleu. – Oui, c'est Mélia qui l'a portée. – Et on a la touche perso. – Non, la touche perso. – La touche perso, elle est dans le livre. – Oui, ben voilà. – Dans le livre. – Je veux dire, cette version-là, elle n'a pas, alors que la tienne, forcément… – Et les poignets se moqués. – Oui, c'est la touche perso. – La mienne, oui, c'est ça. J'étais en train de regarder ma deuxième petite fille qui arrive, mais toujours sans le chèche, visiblement, c'est un échec. Bon, allez, donc, tu veux rester ici, Héloïse, ou on garde Héloïse avec nous pour… – Oh, ben, si tu veux rester, on est ravis que tu sois là. – Alors, je vous fais une petite démonstration de point de reprise. Donc, effectivement, c'est la chemise, page 294, allez plus loin, mais vous avez également « Découvrir avec juste une petite rose » ou la frise. En fait, j'aime tellement ce point que j'en ai mis partout, là. J'ai dit, allez, hop, on fait des roses. – Allez, je vais vous le montrer. Il est ultra simple à réaliser. Donc, si vous êtes comme moi, que vous voulez un petit peu de repère, vous pouvez très bien vous tracer les directions des points. C'est le plus simple. Regardez ce que ça donne, là, en fait. Est-ce que vous avez un gros plan ? Je pense que oui, je pense que j'ai le retour maintenant sur la télé de ce que se passe à l'écran. – Oui, ça, c'est le retour de tes mains. T'as vu, on progresse. – Voilà. Allez, c'est parti. Donc, je fais un petit départ au lasso. Pareil, ça, je l'ai expliqué au début du livre, dans la partie 1. Et mon point de reprise, il va tout simplement être formé de grands points à la surface de l'ouvrage, intercalés de petits points par-dessous. – Alors, j'en profite. Je ne sais pas si en régie ce sera possible, ils vont me maudire. Mais je sais que le public ne voit pas forcément l'écran qui est devant nous, si jamais il est possible, mais je ne sais pas si c'est relié, de mettre le retour derrière des mains de Martine, je pense que ça sera apprécié en réalité. Parce qu'on est tellement habitués à être en live que… Ah ben, c'est bon. Merci ! – Ouais, super. Et oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on n'a jamais le public… Et donc, moi, j'ai le retour devant moi pour expliquer un peu comment ça se passe. Donc, je vois ce que vous voyez à l'écran. Mais par contre, vous ne pouviez pas voir. Voilà. Donc, je reviens à mon point de reprise. Alors, je sors, je fais un grand point et je pique juste un tout petit peu de tissu. Et l'avantage du point de reprise, c'est qu'en fait, vous allez avoir… Tout le fil va être sur l'ouvrage, sur le dessus de l'ouvrage. Et vous n'aurez quasiment pas de fil qui passe en dessous de l'ouvrage. Je vais retourner mon travail et vous allez comprendre. Regardez, j'ai que des tout petits points. Voilà, entre chaque point, justement. Donc, c'est un point de remplissage. Moi, je trouve qu'il est super utile quand on ne veut pas avoir de passé en piétant ou pourquoi pas de point de chaînette. Il est facile à réaliser. Il a quand même un super effet. Moi, je trouve que ça rentrait très bien sur les fleurs. Et d'autre part, ce qui est intéressant, c'est que comme on a très peu de fils qui passent au dos de l'ouvrage, la broderie reste souple. Ce qui est important sur une chemise ou sur un vêtement ou quand on brode sur une viscose, par exemple, ou vraiment une bâtisse de coton assez fine. Voilà. Donc ça, c'est un petit point. Tout assez facile à réaliser et qui donne vraiment du résultat. – Une question qu'on a souvent. Anita nous demande, on brode le tissu avant de coudre la chemise ou on coud la chemise en premier ? – Alors, on brode avant de coudre la chemise. C'est vraiment ce que je vous conseille parce que vous aurez plus d'espace. C'est-à-dire que vous n'allez pas couper votre patron, enfin, vous n'allez pas couper le tissu suivant votre patron au départ. Vous allez couper un petit peu large autour. Et ensuite, vous allez tracer quand même la forme que vous aurez au final. Et ensuite, vous aurez plus d'espace pour poser votre tombeau. Vous serez plus à l'aise. Voilà, c'est toujours plus simple. Mais ça, c'est une chemise du commerce. Donc, c'est vrai que parfois, je suis un petit peu embêtée pour fixer mon tambour, notamment le long des pattes de boutonnage. Mais bon, je fais avec. Donc, c'est ce que je vous expliquais. C'est autant possible de broder sur une chemise réalisée à la maison, en couture, quoi, que sur une chemise du commerce. D'ailleurs, Karen a brodé sa chemise, elle a cousu, l'a smoké, de A à Z. La chemise que vous voyez là sur le mannequin, c'est une chemise de chez Sessoun, en fait, que j'aime beaucoup, qui a les manches un peu tombantes. Et ça, je crois que j'ai pris une chemise chez Sœur. Je fais de la pub. Voilà. Et je brodais avec de la soie d'alger, donc un moulinet de soie qui va faire... Est-ce que tu peux le mettre là ? Comme ça, on les voit bien. Oui, super. Voilà. Bien sûr. Alors, vous voyez mon montage de schéma. Alors, moi, je vous ai proposé des couleurs. Là, je suis en train de les remplacer. Donc, vous réécrivez vos couleurs à la place de ce que je vous donne, ce que vous avez ici. Voilà. Sur le livre, à cet endroit-là. Page 295. Donc, voilà ma première petite démonstration. Broderie point traditionnel. Tu es dans les temps, comme à ton habitude. Super. Alors, on continue. Je voulais vous montrer aussi de la laine. On arrive dans la saison hivernale. Donc, ça, c'est un petit ouvrage que j'ai fait pour le livre et que d'ailleurs, Héloïse a déjà beaucoup porté. N'est-ce pas, Héloïse ? Est-ce que tu l'aimes, ce petit bonnet avec écrit dessus ? Bisous. Bon, elle ne sait pas encore lire. Héloïse, elle apprend à lire cette année. Donc, il va falloir attendre un petit peu. Alors, là, c'est un petit bonnet que j'ai tricoté, mais vous pouvez aussi travailler sur des bonnets que vous achetez dans le commerce, mais avec une maille assez importante parce qu'en fait, ça ressemble à du jacquard, mais ça n'en est pas pour celle qui tricote. C'est le point de maille. Donc, en fait, on va, avec un fil de couleur, vous voyez carrément ici, on va rebroder maille par maille. Donc, ça permet de faire des choses sympas. Rapidement, c'est moins laborieux que le jacquard. Alors, tu connais ma nullité en tricot, donc je vais te poser peut-être une question. Mais c'est la même question que pour la chemise. Est-ce que je pourrais prendre un bonnet du commerce en point jersey et faire ça ? Absolument. Si la maille de ton bonnet que tu achètes est suffisamment visible, en fait, il faut que ce soit tricoté avec une grosse laine. La petite astuce aussi, c'est que tous les diagrammes de points comptés, de points de croix que vous pouvez trouver gratuitement chez DMC, par exemple, vous pouvez les utiliser. Et au lieu de broder une croix, vous allez faire un petit point de maille, tout simplement. Et ce soir, je vais vous faire une petite démonstration avec du solufix. Ah, voilà, je cherche mon tambour à broder. Il est là. Donc, j'ai dessiné, là, je suis dans Broder de la laine. Donc, Broder de la laine. Hop, 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 je cherche. Je ne connais pas les pages par cœur. Ah, voilà, elle est là. Voilà, donc j'ai brodé ce dessin. Ah, Héloïse. Eh oui, on te voit partout, là, en vrai, en photo. Mais c'est ça, alors. Voilà, donc j'ai brodé un petit cardigan, enfin, pas un petit, un cardigan adulte avec ce petit dessin. Et bon, ça, c'est un bonnet enfant aussi qui arrive du commerce. Là, pour le coup, le point de maille n'était pas réellement possible. Donc, j'ai décidé de broder avec du solufix. Donc, le solufix, c'est un autocollant que vous allez positionner à l'endroit où vous voulez broder. Alors, on va le mettre là. Qu'est-ce que tu en penses, Héloïse ? Ça te plaît, là ? Voilà, alors il a pour but de maintenir, de contrer l'extensibilité de la maille et puis de décalquer le dessin facilement. Donc là, un petit tambour à broder qu'il va falloir bien desserrer parce qu'il y a quand même pas mal d'épaisseur. Pendant que tu le dessers, on a une question pour nos amis au verre à soie. Est-il possible de trouver un nuancier des fils au verre à soie comme il en existe ailleurs parce que c'est plus facile pour voir les teintes ? Tu veux venir répondre ? Oui, tout à fait. Et donc, on peut les trouver sur Atelier 196. J'avais jeté mon dévolu sur toi. Vous vous rendez sur Atelier 196. Je vous mets le lien directement dans le chat. Comme ça, vous allez trouver les nuanciers. Super. Et pendant ce temps, tu as pu desserrer ? Quand j'ai préparé une petite aiguillée, moi, là, je vais faire un petit nœud. Et on va faire un peu de passé plat. Alors, moi, je vais faire un petit point de départ juste au milieu de ma forme à broder. En plus, j'ai de la foudre polaire derrière. Donc, tu n'auras pas froid aux oreilles, Éloïse, cet hiver. J'ai fait un petit lasso, là, juste sur ma laine pour être certaine que ça ne passe pas à travers. Est-ce que tu peux te décaler un tout petit peu, mon cœur ? Voilà. Super, merci. On sent une habitude d'Éloïse. Oui, bien, Éloïse adore broder. Tu brodes déjà ? Oui. Elle coud. Qu'est-ce qu'il t'a apporté, le Père Noël, la dernière fois ? Il m'a apporté une... Une machine. Une machine à coudre. Oui, carrément. Génial. Il faudra que tu me donnes la référence parce qu'Anna, qui a le même âge que toi, a demandé la même chose. Elle croit qu'il y a quand même des choses qui se transmettent. Donc, comme quoi... J'ai déjà fabriqué trois trucs. Qu'est-ce que tu as fabriqué ? J'ai déjà fabriqué deux sacs pour mes maîtresses avant et j'ai fabriqué un porte-monnaie pour Manu. Oui, c'est vrai. J'ai eu droit à un porte-monnaie super joli en liberté. Mais cette petite fille a tout compris. Bon, ben, pendant ce temps, moi, je brode. T'es partie. Donc, je fais du passé plat avec de la laine. En fait, avec de la laine, vous pouvez broder tous les points de broderie traditionnels, tous les points de base. Donc, je vais faire le cœur de la fleur. Quand j'aurai fini de broder ma fleur, dans la totalité, simplement, le solufixe, il est hydrosoluble. Donc, en fait, il va disparaître à l'eau. Donc, c'est pareil, ça, c'est un entoilage que j'utilise très, très régulièrement en broderie. J'explique, je ne pourrais plus vous dire quelle page, mais en fait, son utilisation, savoir comment on va travailler cet entoilage qui nous rend bien des services. – Oui, justement, on a un débat entre Isabelle et Magali sur le solufixe. – Parce qu'Isabelle qui habite le midi nous dit quand il y a l'été, 70% d'humidité, on a les doigts à tout coller et Magali qui habite en Bretagne où il pleut tout le temps dit qu'on n'a jamais ce problème-là parce qu'en revanche, l'humidité est moins dans l'air. – Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec elle. Quand on est dans le sud de la France, qui est aussi mon cas, honnêtement, essayer d'éviter les ouvrages ayant du solufixe en plein été les deux mois où il fait très, très chaud. C'est vrai que ça a tendance à coller pas mal. Et puis aussi, si vous brodez autour de la piscine, je ne vous raconte pas, il suffit d'un splatch sur la broderie. Le chien qui vient s'ébrouer, c'est du vécu. Et là, votre solufixe, il se dissout vraiment super vite. C'est vraiment impressionnant. Voilà, donc ce qui est… Ah, mais attends, on doit parler absolument de ce headband qui en fait provient… – Que j'ai beaucoup porté. – Que tu as beaucoup porté. – Comme Héloïda et ton bonnet. – Mes ouvrages sont portés. Donc ça, c'est un courget artésain qui s'appelle « Les essentiels brodés de la laine ». – Exactement. – Voilà, qui… – Tu avais fait un tandem avec Bintou qui avait montré comment tricoter en rond et toi, comment broder de la laine. – Exactement. Et si tu me passes à côté de toi, il y a une chouette, parce qu'en fait, je voulais aussi vous présenter la chouette. En fait, le point de reprise que je viens de vous montrer là sur la chemise à l'instant, c'est ce point que j'ai utilisé pour les feuilles aussi de cette jolie chouette. Et ça, c'est le cours de broder l'automne avec le… Alors, c'est le pas… Enfin, ce n'est pas le pas qu'il y a la technique à part. – Ça, j'ai trop de cours. Mais oui, tu avais fait ce même fonctionnement de bibliothèque de points où tu montrais toute une série de points et après, tu l'illustrais par un projet. – Voilà, exactement. Alors, avant que peut-être quelqu'un va te poser la question, en fait, le livre et les cours sont complémentaires. En fait, c'était aussi un petit peu mon idée. C'est vrai qu'un professeur, il va souvent avoir, quand à l'école, tout simplement, vous avez le livre et le professeur, les cours et les exercices. Ça fonctionne un petit peu de la même façon. Après, on peut très bien avoir que le livre, on peut très bien avoir que les cours aussi. Chez Artisan, c'est pas indispensable d'avoir les deux, mais en tout cas, ils sont faits pour communiquer, en tous les cas. – Vous savez combien, chez Artisan, on aime les livres, on aime les éditions et ROL aussi. Et effectivement, on a toujours remarqué que c'était extrêmement complémentaire et que c'était deux supports qui se répondaient. Et donc, moi, vraiment, encore une fois, je suis très contente de voir ce projet essayer s'animer. – Donc, dernière petite démonstration, je vais vous parler de Broderie Or. On adore aussi, n'est-ce pas ? On adore la Broderie Or chez Artisan. – T'as quelques projets en cours, là ? – J'ai des projets en cours, je crois bien que j'ai un tournage mardi, il me semble. – Tu m'as dit, je ne suis pas encore prête. – Je crois que j'ai bossé ce week-end, en fait. Et d'ailleurs, on a… Je le montre tout de suite, donc, bien sûr, des cours de Broderie Or chez Artisan, je ne pourrais même plus dire combien il y en a, deux, trois, trois. – Deux, 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 bientôt trois. – Ah, mais il y en a deux, mais il y a des modèles qui ont été rajoutés dans le premier cours, en fait, et mes souvenirs sont bons. Et donc ça, vous avez une box de… – Oui, ou exceptionnellement, pour la sortie de ton livre, on fait 20% sur tous les cours et sur les coffrets, on ne solde pas d'habitude les coffrets. Et là, voilà, c'est vraiment pour… Je me demande si ce n'est pas jusqu'à ce soir. Je veux dire n'importe quoi, tu sais combien je suis nulle avec le marketing et la gomme. – Et puis alors, moi, je ne peux pas t'aider dans ce domaine. – On nous a mis le code sur Instagram, c'est brodvin, et donc ça marche sur les coffrets et ça marche en vrai ici aussi. – D'accord, d'accord. – Mais c'est des projets merveilleux et quand on a fait la broderie or, et c'est pour ça que je suis contente de l'avoir dans l'encyclopédie, tu me disais, déjà, vous avez cherché avec Marie-Gabrielle parce qu'on le sait, à Rochefort, il y a… Tu t'en parles longuement dans le livre et tu parles de la tradition. – Oui, je les cite, l'atelier du Bégonnière. – Voilà, il y a toute une tradition d'ouvrages d'art, etc. On ne voulait pas tomber dans le collier de pattes, mais vous vouliez trouver quelque chose pour rendre accessible la broderie or et tu as réussi comme personne en cherchant, en tâtonnant. Je me souviens du nombre de prototypes, mais ça fait cinq ans maintenant et ces broches plaisent toujours autour. – Voilà. – Six ans, je crois. – Donc là, je me suis orientée vers quelque chose d'un petit peu différent. En fait, c'est du fil japonais, normalement. C'est ce que j'ai utilisé pour le livre. Mais figure-toi qu'Auvert à soie a sorti en fin d'été, donc après que mon livre soit imprimé, enfin, parti chez l'imprimeur, on va dire, mais en tout cas, avant que mes ouvrages soient terminés parce que ça, c'est le vrai fil japonais que j'ai utilisé. Donc, Auvert à soie a sorti le GIMP, G-I-M-P, 36 en l'occurrence, qui permet de faire un travail de couchure. Donc, en fait, on va coucher ce gros fil qu'on a du mal quand même à passer dans une aiguille. Il n'est pas fait pour, en fait, mais il est fait pour être appliqué sur l'ouvrage. Donc, c'est pour ça que ça me tient à cœur d'en parler ce soir parce que ce n'est pas si facile que ça de trouver du fil japonais en France. – Alors, on va zoomer dessus. – On va zoomer dessus. – Est-ce que c'est sur Atelier 196 aussi ? – Oui. – Ça va l'être ce soir. – Voilà, ça, c'est notre tressé 4 à doré. Et le GIMP, il s'appelle comme ça, GIMP, GIMP. GIMP, excusez-moi, GIMP. Donc, le GIMP existe en deux tailles, le 12 et le 36, et il existe également en deux couleurs, en argenté et en doré. Voilà. Donc, on pourrait très bien l'utiliser pour faire cette plume qui est en fait avec un point de couchure sur tout le pourtour. Et au milieu, il y a de la canetier et du jason. Voilà, voilà. Allez, je vous fais une petite démo de couchure là sur ce nouveau fil. Donc, vous voyez, on le prend sans le couper. Moi, j'ai commencé le démarrage en repliant mon fil là au dos. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir zoomer sur mon travail. Je crois que c'est bon. Voilà, donc tu vois, l'extrémité est repliée au dos sous le trait où j'ai rebrodé par-dessus. On le voit là. Il est bloqué avec des petits points à cheval. Et je le fais ressortir. Et là, voilà, j'ai voulu embrouder un tout petit peu à la maison. Alors, Héloïse, c'est pareil, fais attention à ton petit nez que je ne te plante pas une élu sur… – Je te pique un, mais c'est parce que je mets les références. – Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, alors. J'ai pris un fil rouge pour que ça se voit bien. Mais vous voyez, on va juste venir à cheval au point de Boulogne. Là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est du point de Boulogne. Et on va venir plaquer ce GIMP, n'est-ce pas ? – Oui. – GIMP 36 doré. – Je suis en train de marquer qu'il y a le GIMP 36, le GIMP 12. – Oui, alors, c'est les tailles, en fait, la grosseur du fil. – Ah, d'accord. – Et le doré, c'est le coloris… Alors, je découvre un peu aussi. Coloris G102. Et le argenté, c'est le coloris G101. Voilà. Et vous avez 10 mètres dans chaque… C'est fabriqué en France. Alors, voilà. C'est exactement le même travail que sur la plume. C'est-à-dire que sur la plume, on part d'une extrémité et on va faire tout le chemin d'aller-retour sur chaque brin de plume, en quelque sorte. – Ah, ben, voilà. Le retour d'Izor. – Bien, c'est agréable. – Tu veux venir, Izor ? Tu veux qu'Éloïse vienne te chercher ? – Oui. – Ah, on va voir, Izor. Moi, la dernière fois que je l'ai vue, elle faisait 4 kilos. – 4,2 kilos, oui. Alors, je termine de poser mon nouveau fil en couchure. Voilà, là, j'ai fait demi-tour. J'ai bloqué par des petits points à l'extrémité, là où j'ai tourné, en quelque sorte. Voilà. Je vais faire 3 points l'un sur l'autre à cheval pour bloquer l'ensemble. Et je continue. – Magali qui dit le livre de Martine est déjà classé meilleure vente sur un très, très grand site de vente en ligne. – Ah bon ? – On vous conseille plutôt d'aller chez vos livraires et tout ça, mais voilà, c'est quand même un bon indicateur. – Et voilà. Donc, vous voyez, ce que j'ai fait, ce travail que j'ai réalisé avec ce fil, je l'ai exactement réalisé pareil sur la plume en faisant… Alors, attendez, je vais vous montrer en détail là avec la pointe de mes ciseaux. je pars là, je fais ici, ici, hop, demi-tour, je reviens, je remonte, je fais la suivante, demi-tour, je reviens, je fais la suivante, etc. Voilà, donc une petite démonstration d'une autre broderie york que je vous propose sur le livre. – On nous demande si tu seras au CSF pour signer. – Alors, je serai au CSF normalement… – Et on nous demande les jours, sois précise. – Ok, alors déjà, j'ai une démo chez Artesan. – C'est vrai. – Puisque je suis là, autant commencer par Artesan. Je crois que c'est jeudi entre midi et deux, précisément l'horaire, je ne me souviens plus, il faudra regarder sur les programmes. Ensuite, je serai donc chez Erol, je pense jeudi, vendredi et samedi de 13h à 16h, quelque chose comme ça. Je reconfirmerai aussi donc je vous le noterai sur mon site, enfin sur Instagram mais c'est ce qui est prévu normalement. Et je serai aussi chez Atelier 196. Alors, précisément, quand on n'a pas encore défini mais probablement les matinées puisque je serai prise un petit peu l'après-midi chez Erol, peut-être le jeudi en fin de journée. Enfin bon, voilà. Mais en tout cas, je vous tiendrai au courant de tous ces rendez-vous sur mon Instagram, sur mon compte Instagram. Voilà. Oui, on va mettre le livre de Martine en ligne aussi, vous avez raison, je pense quand je disais que j'étais la pire au Mordeaux. Oui, ça sera aussi chez Artézanne en ligne et donc n'allez pas sur Amazon. J'ai mis en fait tout mon cœur, voilà, j'espère que le livre vous plaira. Tu nous montres la robe d'Isor. Viens Isor. Viens mon cœur. Hop là. Voilà. Alors Isor, elle porte un ouvrage qui va se trouver là. Alors attendez, hop là, excuse-moi Isor. Pas si simple, hein. Voilà, il est là. Donc ce sont des points de couchure. On vient de faire du point de boulogne et en couchure, mais vous avez aussi des points beaucoup plus complexes. Voilà, vous le voyez ici. Donc c'est Héloïse qui portait sur le livre. Et puis en régie, alors attention Isor, Héloïse va t'expliquer, il faut faire statut parce qu'on va zoomer sur ta robe en vrai. Tu vas te voir là dans une minute. Regarde sur l'écran. Et petit à petit, la caméra va se concentrer, concentrer, concentrer et zoomer sur le point de couchure. De couchure, exactement. C'est un point de couchure. Donc en fait, j'ai tendu des fils sur un quadrillage que je suis venue rebroder par-dessus, on le voit là par des petites croix, plus des petits points de boulogne à chaque intervalle, on va dire. Et au milieu, j'ai brodé un point de nœud. Voilà ce que l'on peut faire avec ces fameux points de couchure. Donc vous avez là, ça c'est découvrir, c'est l'ouvrage découvrir et vous avez aussi toute une chemise qui est comme ça en point de couchure où ce sont les deux panneaux de devant qui sont, les deux empiècements. Voilà, je cherchais les mots. Voilà, voilà. Merci Isor pour ta participation à ce live et au livre aussi. Mais évidemment. Elle était toute petite, Isor, elle n'avait même pas trois ans quand on a fait le shooting. Heureusement qu'il y en a au moins une qui travaille. Bon, voilà. En tout cas, je crois que si vous êtes d'accord, on peut vraiment applaudir Martine. Merci. Merci beaucoup. Je dis un grand bravo à la technique aussi parce que d'habitude, on a un filet, c'est-à-dire qu'on peut s'arrêter tout et là. là, c'était pire mais vous avez réussi à suivre. Merci à tous. Merci, merci beaucoup. Merci aux éditions Erol et puis j'espère que le livre vous plaira. Vous le retrouverez en ligne sur Artesane dans toutes les bonnes librairies en ligne sur Erol. Il est disponible à partir d'aujourd'hui. Exactement. Et sur le CSF. J'ai déjà des commandes de dédicaces, on va s'en parler. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501